Et bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisqu'on lance une nouvelle série où on va vous présenter des produits orientés high tech mais pas forcément destinés au gaming alors l'idée c'est un peu de faire découvrir d'autres produits et pas seulement des composants ou des périphériques mais des produits que nous on peut acheter directement par exemple comme un smartphone ou un casque ou des écouteurs mais également des produits que les marques peuvent nous envoyer. Ces vidéos c'est un peu des vidéos bonus qui vont évidemment pas venir remplacer les vidéos habituelles mais ça permet un peu de découvrir d'autres produits et l'idée c'est que vous vous participez également à ces vidéos en nous proposant dans les commentaires les types de produits que vous souhaitez découvrir. Pour la première vidéo de cette série je vous présente ici une paire d'écouteurs destinée aux sportifs et qui fonctionne en bluetooth c'est Creative Outlier One Plus ils sont proposés aux alentours des 40 euros et ils ont surtout la particularité d'intégrer directement un lecteur mp3 ce qui veut dire qu'on va pouvoir les utiliser sans passer par son smartphone ou sa tablette et ça c'est vraiment un avantage lorsqu'on fait sur des empruntements sportifs. Allez comme pour chaque vidéo on débute rapidement avec l'unboxing ici les Creative Outlier One Plus sont livrés dans une petite boîte cartonnée Bajena One is all you need mettant évidemment en avant le côté autonome des écouteurs. A l'intérieur de la boîte on retrouve les éléments suivants donc les écouteurs trois paires d'embouts de différentes tailles, deux paires de stabilisateurs avec ou sans ailettes, une petite pince pour attacher le câble à son col, un câble micro usb pour la recharge et le transfert de ses musiques, la paperasse habituelle et une pochette de transport. On passe maintenant au design et l'ergonomie et si la mode est aux écouteurs True Wireless Creative optici pour une construction plus traditionnelle avec deux oreillettes reliées par un câble qu'on viendra positionner directement dans la nuque. Une conception assez classique mais qui a déjà fait ses preuves à maintes reprises sur le secteur. Si la marque ne révolutionne pas le design de sa nouvelle paire, les finitions n'en restent pas moins soignées et on apprécie tout particulièrement la présence d'un câble plat anti-nœud et la certification IPX4 et protégeant de la sueur. Un point évidemment primordial pour une paire avant tout destinée à un usage sportif. Uniquement proposé dans des tons rouges agrémentés de quelques touches orangées, les écouteurs se veulent relativement discrets et surtout très légers avec un poids de seulement 16g sur la balance. Un peu plus dans les détails, les écouteurs sont majoritairement construits en plastique et bénéficient d'une légère inclinaison qui va faciliter leur mise en place dans les oreilles. Comme souvent noté qu'il s'agit d'une paire d'écouteurs dits intra auriculaires venant donc se positionner à l'intérieur des canaux auditifs et non pas à leur entrée comme par exemple certains modèles de chez Bose. Pour s'ajuster à la plupart des utilisateurs, trois embouts en taille S, M et L sont livrés dans la boîte et on pourra également accompagner ces derniers des stabilisateurs avec ou sans ailettes. Sous l'oreillette droite, on retrouve une petite capsule embarquant l'électronique et les différentes commandes des écouteurs. Plutôt imposante, elle embarque quatre boutons ainsi qu'un port micro USB permettant de venir recharger sa batterie. Alors cette télécommande n'est pas forcément très discrète et on regrette surtout un manque d'intuitivité au niveau des commandes. Les reliefs des boutons ne sont pas assez prononcés et il est assez difficile de vraiment différencier les différents sigles plus et moins du bout des doigts. Si on prend évidemment le coup après quelques utilisations, certains concurrents s'en sortent clairement mieux de ce côté là. A l'utilisation, le bouton principal gère la mise sous et hors tension, la lecture pause mais également les appels téléphoniques puisque la télécommande embarque un microphone pour l'utilisation en kit main libre. Les boutons plus et moins permettent d'ajuster le volume sonore via une pression courte mais aussi de passer d'une piste à l'autre lorsqu'on laisse appuyer ces boutons. Enfin le bouton supérieur permet de basculer entre le mode Bluetooth et le mode MP3 où les musiques sont directement stockées au sein des écouteurs mais ça on y reviendra un peu plus tard. Une fois en place, les écouteurs Creative ou Tiger One Plus présentent un excellent confort pour une paire intra auriculaire. Les embouts glissent facilement dans les oreilles et les ailettes permettent de parfaitement les sécuriser. On a beau secouer la tête dans tous les sens, les oreillettes ne bougent pas et ça évidemment pour le sport c'est primordial. La télécommande peut par contre elle avoir tendance à sauter un peu de droite à gauche et ici on a une petite pince qui permet de sécuriser le câble à son col et je vous conseille de l'utiliser si vous faites un sport qui bouge un peu comme par exemple du running. On passe maintenant un peu sur les fonctionnalités de cette paire donc tout d'abord au niveau de la connexion Bluetooth, on va être ici sur un Bluetooth 4.2 qui permet de se connecter très facilement à la plupart des appareils actuels, que ce soit un smartphone, une tablette ou un PC. La connexion s'effectue très simplement et aucune perte de signal n'est à noter à partir du moment où on reste dans un rayon d'environ 10 mètres. Si les écouteurs fonctionnent très bien en sans fil, la grande force des créatives Outlier One Plus, c'est évidemment ce stockage interne vous permettant d'utiliser les écouteurs sans forcément nécessiter la moindre source externe. En clair, plus besoin de se trimballer sans smartphone pour profiter de ses musiques favorites pendant ses entraînements et autres sessions de course à pied. La paire embarque ici 4Go de stockage et il suffit tout simplement de venir les connecter à votre ordinateur via le câble USB fourni dans la boîte. Le transfert de musique s'effectue très simplement et sans logiciel puisque les écouteurs sont directement reconnus comme une source de stockage en USB. A l'utilisation, le fait de pouvoir sortir sans son smartphone apporte un réel plus en termes de confort, ici plus besoin de garder son lecteur à la main ou accroché autour du bras et il reste possible de profiter de ses musiques même lorsque l'autonomie de son téléphone est à plat. En outre, notez que le lecteur intégré accepte aussi bien les fichiers MP3 à 320 kbps que les WMA ou les FLAC. Au niveau des performances sonores, les écouteurs embarquent des transducteurs en néodyme de 6mm offrant un rendu sonore globalement correct pour s'entraîner en musique. S'il ne faudra pas s'attendre à des miracles et que l'ensemble ne se dessine évidemment pas aux audiophiles, la majorité des utilisateurs devraient y trouver leur compte. Comme souvent avec des écouteurs taillés pour les sportifs, les basses sont ici mises à l'honneur et apportent un bel impact à vos musiques favorites. De quoi redonner un peu d'énergie pour parcourir les derniers kilomètres de votre session de running. Une sensation qui est ici renforcée par l'excellente isolation passive des écouteurs de Creative. Le système Horacil fonctionne à merveille et on est clairement dans sa bulle pendant qu'on s'entraîne. Attention tout de même, cette isolation peut parfois se révéler à double tranchant et n'est pas toujours recommandée si vous avez l'habitude de courir dans la rue par exemple. Pour toujours entendre les voitures et autres trottinettes électriques qui ont pris d'assaut nos trottoirs, on recommande plutôt une paire semi-ouverte à l'image des Plantronics Backbeat Fit par exemple. A l'inverse, si vous ne souhaitez plus subir la musique de votre style de sport, les écouteurs qu'on vous présente aujourd'hui sont parfaits. En terminant enfin avec l'autonomie, les Outlier One Plus sont annoncés avec une autonomie d'environ 10h en mode MP3 et 7h en mode Bluetooth. Des chiffres qui semblent coller à nos résultats et qui permettent d'enchaîner plusieurs entraînements sans forcément repasser par la case recharge. Allez voilà un peu pour cette petite présentation des écouteurs Creative Outlier One Plus. J'espère que cette vidéo qui sera un peu du côté gaming vous aura plu et encore une fois n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les produits que vous souhaitez voir présenter sur la chaîne. Pour revenir aux écouteurs, ils affichent vraiment un excellent rapport qualité-prix puisque je rappelle qu'ils sont disponibles aux alentours des 40 euros et qu'à la différence des concurrents, on va pouvoir les utiliser sans directement les connecter à un smartphone. N'hésitez pas un peu aussi à me dire ce que vous pensez donc de ce produit. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez ciao !